C'est-à-dire que les gens me connaissent par Mel Groove, par Bissou, et puis là, en fait, pour mon album solo, je parle de empathie, de moi toute seule, donc voilà, je raconte d'où je viens. Ça ne date pas vraiment que d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir faire un album solo, mais il faut avoir un producteur, il faut avoir des gens qui veulent mettre de l'argent sur toi, et il se trouve qu'à la fin de Mel Groove en 2001-2002, j'ai voulu faire un album solo, mais je n'avais pas de producteur, donc ça a pris du temps, et on a fini par y arriver, j'ai rencontré RCFA, qui est un rappeur congolais, et c'est lui qui a décidé de me produire, et voilà. Il faut avoir quelqu'un qui croit au projet, et qui a envie de l'emmener, et qui a envie de mettre les moyens, c'est surtout ça, quoi. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps, et je suis contente que ce soit maintenant, voilà. Qu'est-ce que tu vas nous dire dans ce nouvel album ? Je vais beaucoup parler de moi, parce que je pense que comme tout premier album, on a envie de parler de soi, on a envie de se raconter, donc il y a des titres où je parle de ma fille, je parle de ma de fin de grand-mère, par exemple, et puis il y a des sujets qui me touchent, que j'avais envie d'aborder, comme le sida, comme les femmes battues, et puis voilà. Et puis il y a des chansons qui sont beaucoup plus joyeuses quand même, parce que je suis une femme gay, j'aime la vie, et il y a un titre par exemple qui s'appelle « Qui vivra verra », dans lequel je parle de lâcher prise. Un soir, on lâche tout, on danse, on s'éclate, puisque les soucis vont nous rattraper bien assez tôt, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Là, je me fais... En fait, mon album, je suis arrivée avec un nouveau style qui s'appelle « Soul Afrop », c'est-à-dire que c'est un mélange de soul, de musique africaine et de variété de pop, quoi. Donc c'est empathie, c'est-à-dire que tu retrouves aussi bien mes influences Bissot-Nabissot que mes influences Melbourne et moi-même, quoi. Je l'ai vue, je l'ai regardée à la télé, parce que je n'avais pas été invitée. Et j'étais étonnée de ne pas voir le stade rempli. J'ai trouvé ça... Enfin, moi, ça m'a choquée de voir que, avec tous les noms qu'il y avait sur l'affiche et tout ça, de ne pas voir le stade rempli, donc je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de pubs ou je ne sais pas. J'ai trouvé ça étrange que ce ne soit pas rempli. Les bannes à Congo, eux, qu'est-ce qu'ils défendent ? Enfin, leur truc, c'est de venir d'empêcher les artistes congolais de Kine de faire des concerts. Moi, je dis que nous, on est des artistes. Je pense que les artistes kinois ou de quelque pays que ce soit, ce sont des artistes avant tout, ce ne sont pas des politiciens. Donc, venir empêcher un artiste de faire de la musique, je trouve ça dommage. Le faire connaître au plus grand nombre, et puis, bon, là, pour l'instant, j'ai une date le 21 septembre, à la FNAC de Créteil, je vais faire un showcase. Et j'espère que je vais pouvoir aller présenter mon album partout, 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 dans le monde. J'irai partout avec mes musiciens pour présenter mon album. Pour l'instant, c'est sur le net qu'on voit les trois clips qui ont déjà été faits. Au mois d'août, je vais sûrement faire un nouveau clip. Et pour l'instant, c'est sur Internet, et puis ça va commencer à rentrer sur les chaînes de Zip. Voilà, moi, j'ai fait mon album, j'ai réussi à le sortir. Ça a pris du temps, on y est arrivé. Donc, si vous avez des rêves aussi, il faut y aller, quoi. Il faut foncer, il faut se donner les moyens, et puis on finit par y arriver, avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup. Avec plaisir.